Salut c'est Collage, bienvenue ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'à l'occasion du NextFest, ou en français du NeoFest, j'ai l'occasion de tester plusieurs jeux. Aujourd'hui en l'occurrence, j'en ai 5 à découvrir et je me suis dit que ce ne serait pas une mauvaise idée de les compiler. Ça évitera le spam de notifications. Après, bon, si c'est un petit peu long pour vous, n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois. On va regarder donc 5 jeux aujourd'hui et on va commencer par le premier qui s'appelle Another Golf Game, un autre jeu de golf. Donc d'après ce que j'ai pu lire, derrière ce nom un petit peu quelconque, se cache, j'espère que vous êtes prêts, un MySummerCars dans l'univers du golf. Alors je sais comme ça, vous allez dire, il abuse de MySummerCars, il abuse aussi de The Long Drive et dans chaque jeu auquel il joue, il voit du MySummerCars. Non, ce n'est pas du tout le cas. De toute façon, je pense que vous vous en rendrez compte vous-même. Donc, il faut savoir qu'on est dans l'univers du golf. Là, on commence au golf, les PNJ qui jouent et ça va quand même plutôt être adressé aux fans de golf. Le jeu, en tout cas la partie golf, va être axée simulation. Attention. Quand je dis attention, c'est attention, le développeur n'a pas fait de tutoriel et le développeur précise qu'il n'y en aura pas. Il précise que c'est une expérience qui peut être frustrante, difficile et avec laquelle il faut être patient. Il rajoute également que son jeu, c'est du golf avec également les mauvais côtés que d'habitude, on ne voit pas. C'est-à-dire que le jeu, en fait, a une approche simulation de vie, simulation immersive. Donc, au niveau de la simulation de vie, vous l'avez vu en haut à droite, on a la soif, on a la faim, on a l'énergie, la concentration, la fatigue, ce genre de choses. Mais au niveau de la partie golf, non seulement, vous allez avoir pas mal de paramètres comme le vent, comme tout un tas de choses à prendre en compte pour jouer correctement et progresser, mais également, vous allez devoir chercher vos balles vous-même, amener le bon nombre de balles, amener les bons clubs. Le jeu ne va pas vous faire de cadeaux. Alors, on peut se déplacer à pied ou bien entendu en voiturette. Pour info, pour ceux qui jouent, le bouton de démarrage, il n'est pas facilement identifiable, en fait, dans les menus. On ne voit pas très bien. Et lorsque vous devez mettre le contact, il faut appuyer sur la touche de clavier qui se trouve à gauche de la touche 1. Sachez également que la voiturette de golf, elle ne fonctionne pas tout à fait comme une voiturette normale et aussi, elle ne fait pas de bruit lorsque vous mettez le contact. Ce n'est pas pratique, mais c'est à prendre en compte. Voilà. Vous avez vu, elle est électrique, donc forcément, vous mettez le contact, on n'entend rien. On va aller faire un petit tour. Ici, on va aller par là. Je ne sais pas ce qu'il y a par ici. Je ne suis pas allé. En réalité, ce n'est pas la première fois que je lance la démo, puisque vous pouvez voir sur le côté à droite qu'elle est chronométrée. Donc, j'ai dû lancer plusieurs parties pour enfin découvrir un petit peu le jeu. Mais c'est vrai que ça va très vite. La toute première fois, en fait, j'ai passé mes neuf minutes, huit ou neuf minutes, je crois que c'est. J'ai passé en fait toutes les minutes à essayer de démarrer et puis la démo, c'est terminé. Donc ici, c'est le parking. Il y a notre voiture, cette voiture rouge. On va y revenir après. Pour l'instant, j'aimerais tester un petit peu la vitesse de déplacement de cette voiturette de golf et puis découvrir un petit peu le golf, tout simplement. Peut-être certains d'entre vous se demandent pourquoi je mets un jeu de golf sur la chaîne. En réalité, c'est réellement la partie voiture qui m'intéresse, puisqu'il y a plusieurs véhicules. Je voulais voir le niveau de détail. Moi, personnellement, je ne suis pas fan de golf. D'ailleurs, je ne vais même pas vous montrer ou vous expliquer comment on joue dans ce jeu. C'est réellement la partie simulation immersive et véhicules disponibles qui m'intéresse. C'est-à-dire que je pense que les fans de golf peuvent adorer, mais que malgré tout, les gens qui ne sont pas fans de golf peuvent aimer et apprécier la simulation immersive. Vous aurez des petits boulots pour gagner de l'argent qui servira à gérer vos dépenses, que ce soit au niveau du golf ou bien au niveau des provisions. Donc ici, on est dans le bureau du golf, tout simplement, la réception. On peut acheter certains produits. Regardez la tête du... Je ne sais pas si là, ça vous parle, mais là, vraiment, moi, ça me fait vraiment penser à My Summer Car. Ici, il y a des petits jobs au sein même du golf. On va se rendre maintenant sur le parking et essayer de démarrer la voiture rouge pour faire un petit tour et explorer ce que la démo me permet d'explorer. J'ai lu que la carte faisait 4 km sur 4 km. Je ne sais pas si c'est le cas dans la démo, mais en soi, 4 km sur 4, c'est pas mal. Ça dépend, en fait, comment c'est utilisé. Ça dépend également si les échelles, elles sont respectées. Et puis, ça dépend si dans ces 4 km, il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est assez simplifié quand même. OK, on va passer par là pour rejoindre le parking. Tiens, ça, c'est un autre véhicule PNJ. Donc, c'est pas mal. Il y a de la vie, en tout cas, dans le golf. L'autre voiture, je ne sais pas qui c'est. C'est un client. Ah ben, il est dedans. Je vais le gêner. Alors, la voiture, ça m'a l'air d'être une Polo de 75. Si ça vous fait penser à autre chose, dites-le moi dans les commentaires. Alors, ça démarre. Ouais, parfait. On est en manuel. Voilà. On va aller faire un tour un petit peu plus loin. Le véhicule plus rapide, ça va peut-être nous permettre d'en voir plus. Alors, il y a des routes qui partent dans toutes les directions. En tout cas, ça, c'est plutôt réaliste et puis ça donne une impression de grandeur alors que pas du tout. C'est vrai que quand il y a un croisement avec des routes qui vont dans toutes les directions, on a tendance à penser qu'il y a des zones, des régions, des secteurs dans toutes les directions. Alors que peut-être que peut-être il y a 200 mètres de route et un cul-de-sac. En tout cas, bon, 4 kilomètres, il y a de quoi faire. Je ne sais pas après si le développeur compte ajouter des choses sur sa map. Il n'y a pas vraiment de roadmap disponible. Par contre, le jeu est prévu pour sortir en accès anticipé ce mois-ci. donc le NeoFest est une bonne occasion pour le tester gratuitement mais en tout cas, le jeu arrive. Là, on a un pont. Je suis loin quand même. Je l'ai dit tout à l'heure, effectivement. Ah là, par contre, il me dit il faut que je revienne en arrière. Donc ça, c'est une partie qui ne sera disponible que dans le jeu mais pas dans la démo. Je vais me dépêcher parce que je suis chronométré. En tout cas, ça me confirme que 4 kilomètres ça peut être long. 4 vrais kilomètres ça laisse pas mal de routes et pas mal de points ou de lieux d'intérêt on peut mettre. Je ne sais pas également ce qu'il compte faire par la suite avec les véhicules. Je ne pense pas qu'il va y avoir de la mécanique ou du tuning ce genre de choses mais s'il y a du contenu à montrer en univers automobile je vous le montrerai. Mais je vous montrerai si c'est du contenu réellement intéressant. Pas juste je prends une voiture et je vais au golf. En revanche par contre pourquoi pas un tuto par exemple s'il y a un véhicule à débloquer et que c'est un peu compliqué pourquoi pas expliquer comment. Mais je pense que ça s'arrêtera là. Bien entendu je ne montrerai aucun contenu purement golf. Je ne vais pas vous montrer des parties de golf. Ce qui m'intéresse c'est l'automobile d'ailleurs vous voyez là je commence un peu à m'enflammer j'essaye de voir les limites de la voiture parce que je trouve qu'elle a une bonne physique et la vitesse n'est pas dégueu. Ça se trouve c'est une Polo GTI qui l'a voulu mettre et je ne suis même pas au courant. Après le moteur m'a l'air quand même assez quelconque. J'aime bien elle est sportive. C'est la fourmi de Volkswagen. Ah voilà j'ai touché la limite on dirait. Ah et puis la sortie de route. Allez. Ah non. La marche arrière je crois. Ça me permet de tester la physique véhicule. Allez allez. Ah c'est mal par bon ben voilà je suis bloqué on va s'arrêter là et passer au jeu suivant. T-Dram Online Celui-ci je ne l'ai pas vu venir je l'ai découvert en feuilletant un petit peu les listes du Neofest et il m'a paru intéressant il se décrit comme un jeu dans lequel vous allez faire des courses contre des vrais joueurs du monde entier dans un open world lorsque vous ne ferez pas la course vous ferez des petits boulots pour gagner de l'argent que ça soit des livraisons ou chauffeurs pour braqueurs bien entendu cet argent va vous permettre d'acheter d'autres voitures de les tuner de les upgrader mais également d'acheter une maison pour y cacher des objets ou des armes illicites alors je ne sais pas ce qu'ils entendent par armes mais calmez-vous le jeu utilise les tags course simulation multijoueur monde ouvert c'est tout il ne va pas y avoir tir à la troisième personne guerre de gang etc voilà maintenant que je vous ai décrit le jeu on va découvrir le bruit joli pour une simple démo c'est déjà bien avancé au niveau du son on dirait en tout cas ce modèle là je vois un autre modèle à côté on va d'abord tester la 911 c'est pas mal dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais je trouve ça pas mal bon on va aller voir ce que la map propose c'est quoi c'est un garage non c'est neutre déjà quelques bâtiments c'est plutôt plutôt joli je ne sais pas si c'est de l'unreal engine la voiture on dirait elle ne demande qu'à s'exprimer alors bon route rectiligne très rectangulaire c'est dommage c'est pas essentiel mais ça aurait été pas mal quelque chose d'un peu plus naturel même si bon dans la vraie vie il y en a qui font ça dans la banlieue de Los Angeles ils ne s'embêtent pas ils prennent une règle ils tirent des traits alors on va partir par ici on va voir un peu ce qu'il y a dans le vent oula la conduite n'est pas parfaite il y a quand même on sent quand même du poids dans le véhicule en revanche le grip il est il est fraise il est très bizarre il ne l'offre pas de sensations et vous voyez ça c'est bizarre là j'ai rien fait de fou j'aime bien les bâtiments j'aime bien les constructions ils n'ont pas l'air d'être ouverts à l'interaction mais peut-être dans le jeu complet en tout cas bon il n'y a rien qui indique ah là il y a une concession c'est l'autre voiture celle qui était sur le parking à côté de nous on dirait un truc genre Nissan ou Datsun alors l'essence on va voir comment ça se passe c'est toujours intéressant presser E ok c'est tout simple c'est toujours un bon indicateur c'est pas l'indicateur par excellence mais si un développeur vous fait un truc tordu pour mettre l'essence posez-vous des questions l'essence c'est quelque chose de très simple ça doit rester simple alors celui-ci il ressemble à un bâtiment qui sera qui sera activé ou qui servira à quelque chose en plus on peut entrer dedans ils n'ont pas encore payé l'électricité mais ça a l'air d'être pour bientôt les effets de lumière sont beaux je ne sais pas si vous avez vu de l'intérieur ça donnait quelque chose d'assez beau même si je ne suis pas gros fan du personnage je trouve il manque un petit peu de texture par rapport au décor on dirait un personnage fortnite je ne sais pas on va tester la Z ça ressemble à un vieux modèle je ne sais pas on dirait une 240Z ou une 200 je ne sais pas quoi Z de Datsun d'ailleurs il me semble que c'est c'est de là que sont nées toutes les Nissan Z dites moi dans les commentaires si je me trompe puisque Datsun appartient à Nissan alors comment a réagi celle-là d'accord donc déjà c'est le même bruit le même bruit de moteur qui a le même comportement j'espère que c'est pour la démo et bien entendu il faut que ça soit réglé ça dans le jeu final il n'y a pas grand chose à faire dans la démo c'est plus une démo technique qui vous montre un peu le moteur et le comportement des véhicules mais on voit qu'il y a quand même pas mal de lieux comme celui-ci là qui sont voilà je suis allé au bout c'est un cul-de-sac mais ça laisse de la place pour faire des des lieux d'intérêt tout simplement des bâtiments des commerces des garages ce genre de choses qui va donner de la vie à la map on va s'arrêter là mais juste avant je voulais vous montrer le soleil couchant les jeux de lumière sont vraiment jolis et le rendu à travers les arbres est très réaliste voilà à surveiller jeu suivant illégal dealership simulator ici on va pouvoir exercer le métier de vendeur de voitures c'est quelque chose de très courant dans le jeu vidéo depuis deux ans mais vous allez pouvoir pratiquer des activités illégales non seulement voler des voitures que vous allez pouvoir modifier et revendre mais également vous lancer par exemple du trafic qui n'a rien à voir avec le monde automobile vous allez devoir gérer ça vous allez également pouvoir employer des collaborateurs pour vous aider vous pouvez voir également en bas à gauche que le jeu a un côté simulation immersive donc il va falloir gérer la fatigue la faim la soif et notre santé le jeu utilise trois tags simulation simulation immersive et cambriolage ça c'est la map on voit déjà l'activité weed alors on va prendre le bus voir un petit peu les destinations car market race gallery et illegal man on va prendre car market ça doit être pour trouver des occasions et en même temps ça va nous permettre de voir un petit peu les véhicules du jeu donc on peut voir du Mitsubishi du Mazda du Land Rover du Ferrari ça c'est quoi le Nissan là-bas il y en a d'autres oula de la Mercedes de la Fiat Land Rover encore Mitsubishi et encore Nissan je crois c'est ça Skyline alors bonjour jeune homme vous vous intéressez oui je suis intéressé j'ai 160 000 grâce à la démo donc lui c'est 140 000 on peut négocier ah d'accord donc forcément ça c'est du classique on peut négocier il n'est pas d'accord bon il ne s'est pas vexé comme dans les autres jeux je vais lui prendre au prix alors j'ai beau regarder partout chercher sur le web ça fait 10 minutes que j'essaye d'entrer dans le véhicule et qu'il n'y arrive pas on va donc écourter cette découverte et passer au jeu suivant Keep Driving utilise les tags Atmosphère Graphisme Pixel Aventure et RPG et il se décrit comme un RPG de gestion atmosphérique à propos de la vie sur la grande route on jette un coup d'oeil tout de suite d'après ce que j'ai compris on s'apprête à effectuer un voyage improvisé c'est l'été on galère et on décide de partir le jeu nous propose de gérer ce voyage avec ses rencontres ses autostoppeurs ses problèmes ses imprévus à la manière d'un RPG tactique qui plus est ou plutôt tour par tour ici avant de partir on me demande de choisir un véhicule puisque chaque véhicule va avoir ses propres caractéristiques son nombre de place mais également le volume de chargement tout ce genre de choses l'état du moteur également j'ai pris la Volvo et donc voilà comment ça se présente à l'intérieur lorsqu'on ne roule pas en tout cas on va prendre quelques objets puisqu'à gauche c'est mon coffre et à droite c'est la maison ok je crois qu'on peut y aller allez c'est parti je ne sais pas trop comment ça marche parce qu'en fait je ne sais pas si j'ai besoin de me préoccuper de la file où je me trouve est-ce que je peux croiser dépasser n'importe qui ou est-ce qu'à un moment donné la 2D va me rattraper et me dire tu es dans un embouteillage ou je ne sais pas ça y est on est lancé sur la grande route comme ils disent ah voilà premier événement un tracteur qui va boucher le passage et du coup moi regardez en bas il va falloir que j'utilise le système je ne l'ai pas encore bien compris mais normalement mes choix vont être déterminants pour passer cet événement voilà vous regardez ici chaque catégorie il y a les talents on est dans un RPG il va juste falloir retrouver ses marques mais c'est un RPG alors on va essayer d'éliminer ce problème là voilà perfect on va essayer de voilà celui-là un autre perfect et j'ai un extra turn voilà ici c'est bien alors ce n'est pas quelque chose d'évident mais en plus ce n'est pas quelque chose qui va s'adresser à tout le monde ça ne va pas plaire à tout le monde à la rigueur si vous êtes fan de tour par tour et de road trip après il y a en plus le côté 2D et en plus pixelisé personnellement je ne pense pas que je jouerai à ce jeu mais voilà c'était important pour moi de vous le montrer vous savez que ça existe donc si vous voulez le surveiller libre à vous on passe au jeu suivant dans Intercolony vous serez chargé d'utiliser votre véhicule pour transporter des personnes entre différentes colonies d'un monde post-apocalyptique vous allez conduire un blindé qui est censé protéger les personnes que vous transportez contre les dangers du monde extérieur le danger du monde extérieur il ne nous l'explique pas mais il y a une vidéo trailer qui est très explicite on est dans un monde à la Walking Dead où le pire danger en fait c'est les autres humains qui cherchent à vous agresser vous tendre des pièges voire même à enlever une passagère comme j'ai vu dans le trailer donc on démarre ici voici notre véhicule incomplet bien entendu on va voir le PNJ puisque il va nous donner des instructions ok donc il va falloir mettre des roues elles sont ici donc c'est parti ça se fait tout seul pas besoin de visser quoi que ce soit c'est du kit alors il faut que je mette une source d'énergie puisque l'essence n'existe plus là-dedans ah bah voilà ok maintenant il faut que je mette une batterie à l'arrière gauche donc c'est ça ok maintenant un siège passager voilà ici alors on me donne un lance-pierre pour pouvoir me défendre ça promet on va le mettre ici c'est son emplacement bon vraisemblablement on a terminé il va falloir qu'on parte donc on va embarquer et on va tester ce véhicule donc j'ouvre la porte quand même et voilà ça c'est la colonie où je me trouve donc on va suivre les flèches au niveau du son bon c'est pas encore forcément finalisé je sais pas pourquoi mais c'est un jeu qui pour l'instant me rappelle Pacific Drive il me demande si le développeur a pas été inspiré il y a ce côté réellement je me déplace sur une route dangereuse avec des étapes safe où il va falloir certainement que je remette mon véhicule en état que je le modifie que je le customise bon c'est la grande porte c'est le moment de sortir c'est automatique on va voir de quoi c'est fait dehors ok donc là il y a une route et deux directions je vais plutôt descendre j'ai pas envie d'aller vers la montagne là on parle de neige je suis pas fan il y a également un biome désert là ici tout droit moi je vais aller à Harveston la map est pas mal faite ça a l'air assez réaliste mais même si on est dans un endroit assez rural c'est beaucoup plus simple au niveau des bâtiments mais bon malgré tout il y a la nature il y a les arbres la forêt qui est plutôt jolie alors premier obstacle route barrée pas trop difficile on voit bien le chemin sur le côté on va contourner là il y a quelque chose je sais pas ce que c'est peut-être un chargeur pour la batterie chargeur gratuit énergie solaire ah on découvre plein de choses en appuyant partout bon allez on y va de toute façon ma batterie est neuve allez on est parti je sais pas trop ce que me réserve cette démo puisque là on dirait bien que c'est un tuto vu que j'ai pas de personnes à transporter ou alors c'est quelque chose qui est spécifiquement fait pour la démo en tout cas je sais pas à quoi m'attendre dans cette démo ça fait un moment que je roule et forcément ce qui devait arriver est en train d'arriver cette fois-ci j'ai plus de batterie et depuis le premier chargeur j'en ai pas revu d'autre donc il était plutôt pas super bien placé je suis un peu déçu j'aurais bien aimé avoir un événement quelque chose à gérer sur la route pour pouvoir vous montrer et même moi pour pouvoir découvrir le gameplay là ça fait un moment que je roule mais je pense que plutôt que de montrer et de donner à disposition du joueur un long trajet il aurait peut-être fallu lui donner 500 mètres max mais lui mettre un événement avec pourquoi pas une faction ennemie qui cherche à nous attaquer on va donc s'arrêter là pour cette vidéo découverte j'espère que cette petite compile vous a plu dites-le moi dans les commentaires likez et partagez si c'est le cas oubliez pas de vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos merci et ciao 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 Sous-titrage ST' 501